Cela fait quelque temps maintenant que Nagui a arrêté de présenter l'émission de France 2, tout le monde veut prendre sa place. L'animateur était invité ce samedi 28 octobre sur le plateau de l'émission On refait la télé sur RTL, et a eu l'occasion de revenir dessus. Toujours très honnête, l'animateur a déclaré à ce propos, je me suis réjoui d'arrêter une émission, tout le monde veut prendre sa place. Ce n'est un secret pour personne, je l'ai présenté pendant 15 ans. Peut-être 14 années de trop. Je n'avais plus de plaisir à faire cette émission, a-t-il d'abord déclaré. Ce dernier semble néanmoins toujours être très heureux de présenter Taratata ou encore n'oubliez pas les paroles, également sur France 2. Deux émissions musicales qui semblent totalement passionnées Nagui, depuis de longues années maintenant. Nagui ses changements sont, pour moi, cosmétiques selon ses dires, l'animateur aurait également proposé des idées pour l'émission Tout le monde veut prendre sa place, mais celles-ci n'ont pas été acceptées, cela n'enlève rien à la qualité de Jarry, dans son travail, à la qualité de Laurence Boccolini. Au sujet des changements effectués par Jarry, nouveau présentateur de l'émission, Nagui a déclaré, tant mieux. Ces changements sont, pour moi, cosmétiques. Si est-il du tuning sur une voiture ? Le moteur reste le même. Dans les colonnes du Figaro, ce vendredi 27 octobre, Nagui a également abordé l'émission et le fait qu'elle n'est plus très moderne, selon lui, pour moi, si est-il une émission qui a vieilli, qui n'est plus du tout dans l'air du temps. On est en train de maintenir en vie quelqu'un de très, très, très fatigué, a-t-il déclaré, avant de continuer, non seulement, je n'ai aucun regret, mais je me demande pourquoi je ne suis pas parti plus tôt. Je suis tellement mieux, plus heureux depuis que j'ai arrêté, si est-il incroyable. Sans dégrader l'émission qu'il a animée pendant 15 ans, Nagui a su ainsi être honnête et objectif à son sujet, tout en reconnaissant le bon travail effectué par Laurence Boccolini et Jarry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501